Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va jouer un tournoi de qualification pour la grande finale du tournoi de Crazy House qui aura lieu demain samedi. Donc c'est un tournoi ici que l'on va jouer en 7 rondes. Et il va y avoir 5 qualifiés, pas forcément les 5 premiers puisque si quelqu'un est déjà qualifié, et bien tout bêtement la place ira au joueur qui est plus loin. Donc je rappelle les règles du Crazy House, nous pouvons ici poser les pièces que nous échangeons. Donc si je prends son fou par exemple, je vais pouvoir le poser plus tard. Donc je fais une manœuvre pour le moment classique dans la française, dame d2, dame f4, afin d'aller taquiner le pion g7. Donc là je vais faire dame g4, en fait je ne veux pas lui ouvrir sa colonne. Et sur fou prend c1, je vais reprendre avec la tour en fait, pas très grave qu'il est le fou, et je vais essayer d'aller taper g7 en force, ou peut-être sur fou prend c1. Ok j'aurais peut-être pu aller faire quelque chose qu'on va faire fou g6 échec, là je suis très content, parce qu'il ne peut rien poser. Et là ça va pouvoir faire une petite avalanche. éventuellement. Donc on va prendre son fou. Ouais on va prendre son fou, et on va essayer de poser quelque chose, si on peut. Est-ce qu'on a quelque chose d'intelligent à faire ici ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées pour le moment. Je sèche un petit peu au niveau des idées. Bon je vais développer une pièce. Je ne pense pas que ce soit un bon coup. Donc, cavalier h6, on va faire dame f3. Oula on n'est pas très bien là, en fait je suis assez mal. Je vais mettre ma dame en g3. J'ai l'impression d'être assez mal, parce que je me prends ca et prend e4, il y a ces pièces qui m'arrivent de partout. Ok je vais poser un fou en d3. J'ai l'impression que j'ai hyper mal joué. Mauvais début de tournoi. On va lui poser un pion en f4. Oh là là, quelle catastrophe. Je pensais être assez bien, et en fait c'est la cata. J'ai eu l'impression d'avoir une bonne attaque au début. Et là je ne peux rien poser d'intéressant. Ok, fou prend f7, ce n'est pas très intéressant. Dame prend h8. Ok, on va faire dame g4. On va continuer à jouer logique, j'ai de moins en moins de temps. Il a daka et prend e5. Si je ne me fais pas mater. Il faudra faire 6 sur 6 à la fin. Il faudra faire 6 sur 6. Ok, je vais tenter de prendre. Je vais prendre d'ici. Je ne pense pas que je me fasse mater. Je vais prendre ici. Comme ça je vais pouvoir poser un pion en g6. Peut-être avoir un semblant de contre-jeu. Ok. On va espérer en tout cas. Ok, je vais poser ma tour en f7. Ok, waouh ! Donne du matériel. Ok, on va poser la dame. Sur échec. Ok, je vais continuer à poser de partout. On va prendre. Ça récupère du matos. Ok, on va continuer. Mais du coup après ça va ralentir. Ok, il faut espérer qu'il n'ait pas de mat. De son côté. Parce qu'il y a beaucoup de choses à poser aussi. Voilà, j'ai eu un petit coup de frein. Mais ok, cavalier de roi H1. Il pose des trucs. Mais j'ai l'impression que... Ok, là on est obligé de prendre. Parce que sinon il y aurait eu un mat à l'étouffer. Ok, il pose un cavalier ici. Mais je vais mettre mon roi en H1. Ok, roi H1 de toute façon je suis obligé. Ok, il va falloir le faire tomber. C'est chaud, il joue vraiment pas mal. Ok, je vais poser un pion. On va se faire un échec. Je vais prendre ici. Ok, je vais poser un... Je vais faire un échec. Ok, il ne faut plus que je le lâche maintenant. C'est échec sur échec. Je vais reposer un pion. Ok, non, je vais le faire tomber. Ok. On l'a bien maté. Et on a eu beaucoup de bol. C'était une partie qui est très très mal partie. Et on a réussi à la sauver. Allez. Petit pour la deuxième ronde. Tu tourneras. Crazy house. Il faut continuer à gagner. Il faudrait qu'on fasse 5 points et demi normalement. Sur 7. On va avoir une chance de se qualifier. On va mettre le cavalier en C6. On va se développer. Je vais mettre la dame en A5. S'il bouge le fou en fait je vais poser le pion en H3. Ok, on va tenter ça. Il prend, je prends. Ok. Je vais développer mon cavalier pour le moment. Je vais ramener des pièces en fait. On va voir ce qu'il veut faire. Je ne veux pas poser pour le moment ici. qu'il a posé un de ses pions. Ok, je vais... J'hésite en fait. Ok, je vais pousser ici. J'ai poussé le pion en H5. Je vais toujours poser un pion en B7 à tout moment en fait. Ok, je vais poser le fou en G4. Si jamais je poserais le pion en B7, je pourrais... Ou le pion en D7, je ne sais pas. Pour le moment, ça va, c'est solide. Ok, je peux prendre une fois. Il faut que je réussisse à aller l'attaquer. Je vais mettre mon fou en A6. Parce qu'il n'a plus de pion pour le moment. S'il bouge sa tour, ce que je vais faire, c'est cavalier H3 et cavalier prend en fait. Et s'il ne bouge pas la tour, peut-être que prendre la tour et après mettre un cavalier en H3. Voilà, maintenant c'est ce que je voulais faire. C'était cavalier H3, c'était mon idée. Et là, normalement, je vais pouvoir faire une radia. Parce que je vais prendre en F2, il va faire Roi-G1. Je vais reposer le caval en H3. Je vais reposer un pion en F2. Et normalement, ça doit aller. Je ne pense pas qu'il ait une grosse contre-attaque. Comme ça, en plus, je peux jouer assez vite. Comme ça, ça c'était toujours le tempo. Et je menace de prendre sa tour et de reposer un pion en F2 après. Et il n'a pas vraiment d'attaque. La deuxième partie pourrait être plus simple que la première. Et s'il joue tour F1, je vais tout simplement prendre. Et s'il bouge sa tour vers le haut, je vais faire Dame. Là, je pense qu'on est plutôt bien. Ok, donc je vais prendre une fois. Ok, je vais remettre un pion en F2, du coup. Pion qui arrive en F2 et qui revienne. Ok, on va faire F1, Dame. Mat. Ok. Ce n'est pas si facile que ça de finir. J'avais peur qu'il continue à jouer avec Crazy House. J'ai toujours peur de me prendre des contre-attaques. Mais là, ça va. Ce n'était pas trop difficile. Après avoir eu un peu peur la première partie. C'est cool. On gagne la deuxième. On a la troisième partie du tournoi de Boulette. Et on tombe qu'on a un adversaire assez fort avec 2040 Elo. Une nouvelle fois, on ne peut pas se tromper. Mon classement Elo n'est pas forcément relatif à mon niveau en Crazy House. Je ne serais peut-être pas du roquer si vite. Ok, il roque rapidement aussi. Ok, pour le moment, une position symétrique. Ok, je me dis qu'avoir une Dame, c'est plutôt bien. Je vais poser ma Dame en G5, en fait. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas la garder. Mon idée, c'est que si... Ouais, ok. Mon idée, c'était de jouer sur le clouage. Ok. Je vais poser la Cavalier en F5, en fait. Ok, je me dis que s'il prend, je peux reprendre avec le pion. Ce n'est pas si grave, parce que le moment qu'il a posé le Cavalier, en fait, il n'a plus le Cavalier pour m'attaquer. Ok, on va reculer pour le moment. Ok, je vais prendre... Je vais poser un Cavalier ici. S'il prend, il y a Mat direct. C'est obligé de partir. Je vais prendre ici, maintenant. S'il prend avec le Roi, je vais poser un pion en H6. Après, je vais ramasser les Fous, parce que je menacerai Fou G7, Mat. En fait, Roi prend, pose le pion en H6. Le Roi revient en G8, et je prends un Fou. Et je menacerai de poser le Fou en G7 sur Mat. Et s'il me prend en F3, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever mon Cavalier. Et je menacerai de poser en G7 sur Mat. Donc là, ça va, j'ai une bonne attaque. Et ma dame, au final, est assez bien placée. Donc, Ké prend G7. Cavalier E7 et Ké prend G7, tu as un bon coup. Ok, ça fait tourner sa pendule, en plus. Ça, c'est bien. Je suis assez excité. C'est difficile à analyser, parce que je ne vois pas, je n'ai pas de possibilité, évidemment. Ok, c'est bien. En plus, on a un pion à poser. Ok, il prend ici. Donc, ok, moi, je vais prendre là, de toute façon. Ça me permet de menacer de poser le pion, en fait. Ok, il se fait fou. Prend H5. Je n'ai pas Mat en G7, mais je peux poser le pion, prendre sa tour et reprendre le fou. Il n'y aura pas énormément de matériel pour me mater après. Il ne lui restera plus grand-chose. Il lui restera fou cavalier pion et j'aurai nettoyé toute l'aile roi. Et je mets ce dame G7, Mat, et s'il pose un fou en F6, je peux au pire poser le fou en G7. Je ne sais pas, on verra. Pour continuer dans la logique de faire des échecs. Là, je pense qu'il est perdant, à moins d'une grosse erreur de notre part. Je pense que fou prend H5, en fait, c'est le seul coup. On va juste faire pion G7, puis on prend F8 et fou prend H5. Et dame prend H5, pardon. Et il ne lui restera plus beaucoup de matériel. Il n'y a plus beaucoup de temps. Ce qui fait très plaisir. Ce jeu, c'est très vite de jouer. C'est très difficile de jouer vite, en fait. Plus difficile qu'en blitz, parce que c'est plus difficile de prévoir les coups. Les pré-move, etc. sont plus compliqués. Ça, je n'y avais pas forcément pensé. Mais j'imagine qu'un bon pion G7, pion F8, échec. On va recaler une tour en G7, sur échec. On va prendre ici, en fait. Putain, machiste échec. On en fait plein. Putain, me prend F8, échec. Fou G7, mate. Ok. On l'a bien défoncé. Il s'est pas mal défendu. Mais après, il y avait trop de pièces. Et il n'a jamais eu le temps de mettre de contre-attaque. Donc, c'est cool. 3 sur 3. Pour le moment, on suit le bon tableau de bord. Première partie pour cette quatrième partie. On joue contre un joueur qui est 1844 en Crazy House. Ok. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois qu'avec 3 sur 3, j'arrive contre un adversaire si faible, entre guillemets. Après, difficile de savoir s'il joue bien ou pas. Et donc, on peut avoir espoir. J'ai l'impression qu'il y a toute une théorie de la Scandinave que je ne connais pas. Ok. Je vais poser le pion H3. Je me rappelle, souvent, c'est bien d'avoir un pion H3. S'il fait G3, ce sera un trou éternel auquel on pourra poser peut-être un jour un pion ou un fou, quoi que ce soit. Et s'il prend, ok. On va reprendre. Et du coup, ça me permet de développer notre fou et d'avoir créé un trou. Ça, j'ai pu la prendre de mes défaites. Ok. On va jouer E6 pour un petit peu couvrir et pour développer les pièces. que je vais développer. Ok. Le G5 peut être parfois pénible. On va mettre le fou en G4. Ça ne paraît pas super fort. C'est deux coups de tour. La tour est peut-être un poil mieux placée. Mais bon, il libère aussi la première rangée. Il faudrait pouvoir poser une tour. C'est lui qui l'a. Mais ok, qui sait, peut-être H5, H4, H3, pion G2. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à un moment, si la tour part, je pourrais poser un pion en G2. Qui sait. Et puis même, le fou en G4 est pas mal placé. S'il pose son pion en G2. Ok, je vais poser un pion en F4 et ça ira. Ok, il pose un pion en E2. Ok, je vais juste développer mon fou. Il me permet d'attaquer sa tour. Au passage, et s'il enlève sa tour, je peux peut-être faire fou prend. Il fou prend H2. Il faut avoir quand même, parce que je n'ai pas envie de donner mon pion G7. Je vais peut-être venir avec la dame plutôt, du coup, de ce côté. Pas sûr que ça ait été très fort. Mais ok, je joue vite au moins. Je mets la pression sur la pendule. Ok, du coup, je vais prendre ici. Et je vais aller prendre ici. C'est cool, il a fermé tout seul comme un grand. Ok, on va poser un cavalier en H3 maintenant. On y va carrément en force. On laisse dame prendre F2, mate. Ok. On va faire un petit échec. On pose un pion H2 maintenant. Comme ça, on va venir nettoyer. On va devoir faire tour prend. On va faire dame prend G1 et dame prend H2. Si on va permettre de nettoyer... L'aile dame... Enfin, l'aile roi plutôt. Je vais dire, on va voir les dames avec le crazy house. On se perd complètement. Là, c'est cool. On a bien réussi à rentrer avec le pion H1. On avait tout rentré. On a fait un petit carré avec 9 pièces. On va prendre une première fois. Ok, il revient. Et bim ! On repose. Comme ça, c'est le même problème qui se renouvelle. Sauf qu'en plus, on a un fou. Un fou. On a encore gagné un fou. Apparemment, il ne va plus rester grand-chose. Il nous reste 2 minutes 7. Il n'y a pas grand danger ici. On va tout prendre. Voilà. On va tout nettoyer. Et maintenant, il n'a plus que 2 pauvres pions à poser. Et nous, on va continuer notre attaque. On a maintenant... Beaucoup de matos. Donc, on va faire un échec. On va faire un deuxième échec. On va faire un troisième échec avec le cavalier. Ok. 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 Où est le mat ? Ok. On peut poser une tour. Je pouvais poser une tour, un fou, et puis ok. Je l'aurais maté. Donc, 4 sur 4. Et c'est plutôt bien. Parce qu'en plus, ça va nous faire un bon départage. Il faut continuer comme ça. Normalement, avec 5 et demi, on passe. Mais je ne suis pas sûr que les adversaires à venir ne veulent faire que des mules. On pourra toujours essayer de proposer. Et on verra bien comment ça se passe. Donc, on est parti pour cette cinquième ronde. Donc, on a toujours 4 sur 4 et on joue contre Chessbred. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'était une bonne idée de faire petit Roxy rapidement ? J'en sais rien. Ok. Je garde la même stratégie que dans la partie que j'ai gagnée tout à l'heure. Alors là, j'hésite. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre en F6 ou pas ? Poser un cavalier ici après. Il y a quand même une logique. Enfin, mettre un cavalier ici plutôt que poser, ce n'est pas le bon verbe. Et maintenant, ici, il faudrait trouver un bon coup. Après, je ne vois pas trop comment continuer. Je vais peut-être mettre mon cavalier en E3. Pour défendre la case G4, en fait. Avec l'idée peut-être de poser le cavalier en G6. Si ça sert à quelque chose. J'ai l'impression que ce n'est pas comme dans le Crazy House. Dans le Bug House où les cavaliers sont très forts. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins forts. Ok, je vais faire C3. Des fois H5, il y a un coup assez logique. Je vais mettre mon cavalier en G3. Je vais faire une espèce de mur de cavalier. Comme ça, j'attaque son fou. Ok, on échange. J'aime bien la position de ma dame ici. Ah oui, mais ok, elle se fait dégager direct. Ok, dame H5. En tout cas, il est difficile de bouger ma dame. Et peut-être qu'elle peut créer des réseaux. J'ai peut-être le fameux cavalier en F5 qui peut arriver. Une nouvelle fois, j'utilise des concepts d'échecs normaux. Peut-être xH4 aussi. Il ne faut pas oublier que lui, il a tout posé. Il ne peut plus rien poser. S'il prend, je vais prendre avec le pion. Et je serai peut-être content d'avoir ouvert la colonne F. Ok, ça peut aller. Je serai peut-être dans une situation précaire. Peut-être pas si bien placé que ça au final. Ok, donc... Peut-être mettre le fou en H4, ce que je voulais faire tout à l'heure. Ok, si je prends... Ok, je vais tout prendre. Je vais poser ma dame en H5 sur échec. Comme ça, je la remets là. Retour de la dame qui est quand même une bonne pièce. Même si des fois, on aime bien la garder pour la poser. Quand même pas trop mal placée. Contrôle les cases F3. H3, on ne sait jamais. Ça couvre bien. Puis, s'il repose une dame, comme ça, je peux reprendre. Si je pose ça en H6, je ne sais pas, par exemple. Je peux la prendre et du coup, c'est pas mal. Ok, il pose le fou. Je vais peut-être poser un cavalier en F3, en fait. Le retour du cavalier en F3 pour venir prendre en G5. Ok, il a encore une dame à poser. Ok, ça, c'est bien joué, je pense. Donc, si je prends H7 que je prends ici, je ne sais pas, ça me paraît risqué. J'ai l'impression que mes cavaliers couvrent bien, en fait. J'ai assez peur. Maintenant, je vais poser un pion en F6, en fait, et y aller en force. Ah, quoique, il peut faire pion, prend, pion, prend et reposer. Ok, il prend. Je vais prendre comme ça. Ok, je vais peut-être poser en H6, après poser en fou en F6 maintenant. Ça, je n'y avais pas pensé. Ah, bien joué. Ok, roi H1. Qui est forcé, sinon si je prenais, je me faisais ma T. Ok, il va avoir deux dames, quand même. Ça fait beaucoup de dames pour lui. Ok, ce n'est pas fini. J'ai des pièces et je peux encore me défendre. Il n'a plus énormément de temps. Ok, ça, c'était sûr. Je vais le reprendre. Là, ça devient très dangereux. Malheureusement, normalement, je vais me faire mater. Ouais, je vais me faire mater ici. Malheureusement, il peut faire cavalier à F3. Ah, je n'aurais pas dû prendre. Ok, il prend ici, mais ok. Il y a forcément un mat pour lui. Je vais essayer de défendre. Je défend comme je peux. Allez, on se barre. Bim. Et bim. Yes. Yes, on l'a fait tomber. Il aurait dû nous mater. Je crois qu'il a raté un mat quelque part. Ok, ce n'est pas important. On reste à 5 sur 5. C'est cool. Continue. Maintenant, on tombe contre le plus fort de 1688 qu'on va proposer nul. Il pourrait me permettre de se qualifier. Ok, il vient de m'écrire qu'il s'est déjà qualifié 5 fois. Donc ok, on va voir ce que ça donne. Dommage, il aurait pu être un peu sympa. Enfin, sympa, remarque. C'est le jeu, évidemment. Mais bon, nous, comme on est en train de souffrir pour se qualifier. Ok, je suis un peu en train de faire n'importe quoi, peut-être. Je vais pousser le pion. Je suis en train de tenter de pousser le pion à fond. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner, éventuellement. D'ouvrir cette colonne. Car avec le fou en H3, apparemment, pas grand-chose. Donc ok, la bonne nouvelle du fait qu'il soit qualifié, c'est que s'il est déjà qualifié, ça nous fait une place de moins, en fait. Parce que comme je l'avais dit en début de tournoi, si des joueurs sont qualifiés, et qu'on finit derrière eux, il y a toujours 5 places, en fait. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Si on va mettre la dame en D2. Ça, je vais pouvoir peut-être essayer de faire grand-rock. Allez, si on le bat, on est bon. Ok, je vais reculer mon fou. Prophylaxie. Je ne sais pas comment aller le mater, en fait. Je pense qu'il est assez solide, là. Il me paraît, en tout cas, très solide. Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas vraiment à rentrer, en fait. Ok, je vais me barrer avec le roi. Comme ça, s'il ne se passe pas si grave. Ok, il pousse ses pions. C'est logique. Ok. On va prendre ça. Ok, on va essayer. Ah là là, je perds une dame. Aïe, 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 aïe. Quel idiot aussi. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié cette dame en prise. Je suis un petit peu déconcentré. Et j'ai oublié cette chose très importante. Bon, il nous reste encore quelques pièces. Mais le problème, c'est qu'on va se prendre des pions dessus aussi. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de l'attaquer. Ok, on va essayer de mettre un pion ici. Le truc, c'est que là, on se prend la foudre. On se prend tous les pions dessus. Malheureusement, il n'y a aucun mat. On va se faire mater en deux. Ok. On jouera tous sur la dernière. On va commencer la dernière ronde du tournoi. Ronde numéro 7. On va rejouer la scandinave. Ok, je vais proposer nul encore une nouvelle fois. Ok, le mec ne veut pas te faire nul. Nul, ok. On va essayer d'aller le battre. Ok, donc on refait H3. Ok, il fait tour H1. Donc, ça ressent un peu au C1 de la partie de tout à l'heure. Dans un sens. Ok, on va mettre K6 pour le moment. Je ne vais pas tout de suite me jeter sur la case H3. Bon, je vais la garder. On va voir comment ça se passe. Ok, on va faire pion D4 éventuellement. Le fait d'avoir gardé le pion nous permet de le clouer. Pour gagner le cavalier, ce qui est quand même plus intéressant. Ok, il fait la tour. Il met la tour ici. Ça, je m'y attendais. Du coup, c'est en train de devenir un peu tactique. On va prendre ici. Ça, on peut éventuellement prendre, poser la tour ici. Prendre ici. En fait, je me demande si je vais prendre. On va prendre des risques. Je vais poser ici. On va prendre des risques. Je vais prendre ça. Ok. Ok, on va mettre le fou en G4 maintenant. Du coup, on menace cavalier G2 mat. Ok, il le part. Il apparaît le mat en 1. Ok, on va reculer. Bien joué de sa part le coup F3, mais bon. Il faut qu'on réussisse à ramener des pièces. Pour moi, c'est lui qui nous domine du coup. Avec sa ram qui est bien placée. Je n'arrive plus à attaquer maintenant. Aïe, 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 aïe. Tour.f1 ne marche pas. Cavalier G2, ce n'est pas assez. Peut-être qu'il faut que je prenne un pion. Au prix d'un cavalier. Pour poser en G2. Ah oui, mais ma tour sera attaquée après. Ouh là là, je n'avais pas du tout vu ça en fait. Ouh, 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 ouh. Je n'avais pas vu que ma tour était attaquée par sa dame. Voilà, c'est la cata totale. Ok, seule chance, c'est d'aller tenter le tout pour le tout. Il peut quand même poser beaucoup de choses. Mais ok, au moins on avait pu en G2. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va jouer le cavalier en D6. Donc on va pré-move. On fera vraiment bien jouer son coup de dame D4 là. Centralisation des pièces. Toujours important. Ok, je vais faire G1 dame. Ça, je vais éventuellement récupérer sa dame en fait. Puisque moi, ce ne sera qu'un pion qui récupérera. J'en profiterai pour poser le cavalier en G2 sur échec au passage. Là, je menace dame prendre D4 éventuellement. Peut-être cavalier G2 et dame prendre D4. J'ai l'impression que dame prendre en cavalier G2 est toujours un bon coup ici. On va faire cavalier G2. Petit échec. On l'avait réservé celui-là. Du coup, on va le prendre. A peu près move encore. Là, on a vraiment récupéré du matos. Lui, il n'a pas récupéré de dame. Donc, c'est la très très bonne opération. On menace tout reprendre H2 échec éventuellement. On va le prendre sur échec. Ça ne mange pas de pain. On va le prendre sur échec une nouvelle fois. On va poser sur échec. Je vais reprendre. Donc, on va le prendre ici. Aïe, aïe, aïe. Je n'avais pas vu ce coup. Tu me forces à monter le roi. Ok. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Avec quelques secondes sur la pendule. Quelle horreur. Quelle horreur. Avec quelques centièmes, on aurait pu le faire tomber. En jouant un poil plus vite. Oh. Je ne suis pas sûr qu'on soit qualifié ou pas. Et on finit septième. Et je crois qu'on n'est pas qualifié. Oh. A une seconde près. Je ne suis pas sûr. Ça va dépendre de qui était déjà qualifié ou pas. Et donc, on aurait fini premier. Oh. Quel poisse. Moi, je vais essayer d'avoir l'information. Donc, voilà. Finalement, on finit septième du tournoi. Et grâce au fait que certains joueurs qui ont fini devant nous étaient qualifiés. On passe de justesse, justesse, justesse pour la finale. Qui aura lieu samedi 10 novembre. 10 décembre, pardon. Donc, demain. À partir de 19h. Donc, je ferai sûrement un live. Ciao les gens. Bye.